Messieurs, mesdames, les astages, multipliez votre église au lieu du coronavirus. Ce mois-ci, c'est le coronavirus. À l'avenir, il pourrait s'agir d'une autre épidémie, d'une révolution ou d'une invasion hostile. Vos services hebdomadaires sont annulés jusqu'à nouvel ordre, peut-être pendant des semaines, voire des mois. Il est conseillé aux membres de votre personnel d'éviter les contacts avec les membres d'église et autres. Les membres de votre église ont peur, sont inquiets ou en colère, ou ils s'annuient à la maison. Vos écoles du jour sont fermées jusqu'à ce que les autorités autorisent leur ouverture après des semaines ou des mois. Votre financement a été réduit et vous ne pouvez peut-être pas payer les salaires du personnel. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur Jésus a souvent vu ces églises traverser de telles crises et il n'est pas surpris. Vous pouvez enregistrer des sermons sur vidéo et les mettre en ligne, mais cela ne fait pas grand-chose pour assurer la vie continue en tant que congrégation. Si vos membres d'église sont en petits groupes, alors rappelez-leur de se réunir comme d'habitude, à condition qu'ils se sentent à l'aise. Si les membres n'ont pas de petits groupes, alors prévoyez avec vos collègues de créer de nouveaux groupes cette semaine, en encadrant des hommes, des femmes et des jeunes volontaires en tant que chefs de groupes provisoires. Si les participants en petits groupes décident de ne plus se rassembler, alors expliquez-leur comment se rencontrer en ligne, par vidéo ou par conférence téléphonique. Si votre méthode actuelle de recrutement et de formation des chefs de petits groupes vous convient, arrêtez cette vidéo maintenant et allez-y. Sinon, habilitez les nouveaux chefs bénévoles qui prouvent qu'ils peuvent amener les autres à se rassembler à la maison, à d'autres endroits ou en ligne. Toutefois, n'affectez pas de membres à un nouveau groupe où ils n'aiment pas ou ne font pas confiance à son hôte ou à son chef. Si les nouveaux chefs de petits groupes n'ont aucune expérience dans la direction de tel groupe, alors dirigez-vous même le groupe une ou deux fois seulement pour montrer comment faciliter les activités approuvées. Rencontrez les nouveaux chefs de petits groupes chaque semaine pour entendre leur rapport, pour les aider à planifier des activités de groupe, pour pratiquer la mise en œuvre de ces activités, pour apprendre les leçons et pour prier pour le succès des groupes. Restez disponibles pour coacher et conseiller les chefs de petits groupes chaque fois qu'ils veulent votre aide. Les petits groupes prospéreront tant que les membres savent que ce qu'ils font honore le Seigneur Jésus en obéissant à ses commandements. Adorez Dieu en ce que tout le monde veut remercier, en chantant, en partageant des témoignages, en récitant des versets et en le louant. Priez les uns pour les autres selon leurs besoins, leurs peurs et leurs opportunités. S'entramer les uns les autres avec gentillesse, en les écoutant, en prononçant la bénédiction, et en répondant aux besoins pratiques et urgents. Donnez de l'argent, de la nourriture et des objets pour répondre à des besoins personnels ou familiaux urgents. Laissez les membres du personnel de l'Église vous conseiller sur l'utilisation de l'argent. Lire des textes bibliques et discuter de ce que les participants apprennent de ces textes. Donnez une courte leçon biblique préparée et parlez-en ensemble. Célébrez le repas du Seigneur d'une manière approuvée par les responsables de l'Église. Baptisez ceux qui viennent à la foire en Jésus à travers le groupe. Laissez les petits groupes continuer à se rassembler, les appelant petits rassemblements au sein de la grande congrégation ou bien Église fille de leur Église mère. Planifiez avec les chefs de petits groupes comment développer et renforcer leur groupe. Donnez une vision de petits groupes démarrant de nouveaux groupes tout en formant de nouveaux chefs pour les diriger. Identifiez les chefs de petits groupes qui font preuve de dons spirituels pour continuer à démarrer de nouveaux groupes en tant que membres de personnel, soit bénévoles, soit rémunérés. Assurez à tous qu'ils continueront à se rassembler en tant que corps du Christ pendant la prochaine crise, en groupe ou en ligne. Sous-titrage ST' 501